Nous avons ici une statuette en résine tout à fait banale d'assez mauvais goût d'ailleurs qui n'a pas grand intérêt en soi si ce n'est qu'elle représente Saint Antoine dit l'abbé, le grand ou l'ermite qui est un chrétien originaire d'Egypte qui a vécu au 3ème siècle de notre ère et qui est représenté ici avec ses attributs le bâton, la clochette et le cochon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup pourquoi le cochon ? Alors ça n'a rien à voir avec le personnage historique c'est la légende qui a été forgée a posteriori au 11ème siècle par l'ordre religieux de Saint Antoine qui est un ordre religieux hospitalier qui a été fondé dans le Dauphiné et qui s'est spécialisé dans le traitement des maladies de la peau en particulier l'ergotisme qui est une sorte de grande graine des membres et qui vient de la consommation du seigle et donc selon la légende Saint Antoine est un saint guérisseur qui est allé en enfer et qui a ramené du royaume des morts le pouvoir de guérir cette maladie et donc Saint Antoine est une sorte d'intercesseur entre les vivants et les morts. Mais du coup quel rapport entre ce rôle d'intercesseur et le cochon ? Alors précisément le cochon dans les croyances populaires est aussi considéré comme un intercesseur c'est un animal qui est réputé être en connexion avec les morts souvent on dit qu'il est hanté qu'il est habité par les défunts et donc en fait Saint Antoine et son cochon sont les deux aspects chrétiens et profanes de cette même idée c'est qu'il existe des médiateurs qui nous permettent de communiquer avec les morts. Et j'ai pu lire que l'ordre des Antonins justement était spécialisé dans cet élevage du porc alors est-ce qu'il y a un rapport du coup entre les deux ? Tout à fait mais c'est évidemment une dimension beaucoup plus prosaïque ici Saint Antoine est représenté aussi en éleveur de porcs précisément parce que les Antonins lâchaient des porcs dans les villes et les villages ils pouvaient déambuler librement et ils étaient reconnaissables à la clochette qu'ils portaient autour du cou. Les habitants les nourrissaient et une fois par an ces porcs étaient mis en loterie, la viande était donnée aux pauvres et ensuite l'argent de la loterie permettait de financer les activités des religieux. Donc ce cochon c'est avant tout une affaire d'argent. Mais oui, mais les Antonins en réalité n'ont rien inventé, ils ont repris à leur compte une pratique communautaire qui existe dans l'Europe du Sud et qui survit d'ailleurs dans certains endroits en Europe aujourd'hui, notamment en Espagne et en fait où des villages organisent eux-mêmes sans la médiation des religieux l'élevage collectif de porcs pour permettre de financer des actions charitables. – Mais du coup, pourquoi les communautés villageoises elles passaient leur temps à élever un cochon en commun en plus ? – Bien sûr, mais ça ça renvoie en fait à la dimension je veux dire proprement politique de ces rituels. La communauté villageoise elle est constituée en réalité de maisonnées qui se considèrent comme des entités totalement autonomes. Élever un porc ensemble permet de construire l'unité de la communauté villageoise puisqu'à ce moment-là les différentes maisonnées vont élever leur propre porc. Par ailleurs, ce cochon fait office je vais dire de cagnotes ambulantes qui permet de contribuer à des œuvres charitables en donnant à manger à ce porc. Et donc, notamment les habitants les plus pauvres ceux qui n'ont pas les moyens de contribuer financièrement en métallique peuvent donner ce qu'on appellerait des aumônes en nature. Et donc, ces habitants les plus pauvres ce sont souvent des gens qui ne sont pas très bien insérés dans la communauté villageoise des domestiques, des métaillés et donc, en donnant à manger au porc ils ne sont plus seulement des bénéficiaires de la charité publique mais ils deviennent des contributeurs à des actions charitables et de cette façon-là ils affirment leur appartenance à la communauté villageoise. D'une certaine façon on peut dire que le porc permet de fabriquer des citoyens villageois et dès lors, évidemment cette dimension politique elle a été en grande partie effacée par la récupération qu'en a fait l'Ordre de Saint-Antoine. Mais tu vois, c'est curieux parce que cette dimension communautaire elle contredit totalement les représentations négatives qui sont liées à cet animal sous l'ancien régime. Par exemple, dès le Moyen Âge on a un ensemble de réglementations municipales qui vont tenter d'interdire la présence de cet animal ou du moins de contraindre ses déplacements. Et on retrouve exactement les mêmes réglementations à l'époque moderne. C'est à ce moment-là vraiment que le cochon devient un objet de police. Mais pourquoi le cochon représente-t-il une si grande menace aux yeux des municipalités ? Alors tu vois, dans les villes modernes on considère que le cochon est à la fois une menace pour la sécurité et pour la santé des citadins. Or sécurité et santé c'est vraiment les deux piliers des savoirs policiers et des pratiques policières qui sont en train de se créer. Sur le plan de la sécurité, les déambulations incontrôlées de l'animal sont nécessairement liées à des accidents. On va même jusqu'à craindre que le cochon ne dévore les enfants nouveau-nés ou les enfants en bas âge. Évidemment là, c'est un discours qui est instrumentalisé par la municipalité qui veut légitimer son action de coercition contre l'animal. Mais d'un autre côté, sur le plan de la santé, il y a aussi cette idée que les cochons sont réputés pour leur meurt sale, qu'ils se nourrissent de déchets et donc qu'ils sont nécessairement porteurs de maladies. Et donc véritablement, il y a un enjeu pour les contemporains à contrôler le cochon en ville. Mais comment se traduit ce rapport conflictuel à l'animal ? Alors la conflictualité, on peut la lire à deux niveaux. Il y a d'abord une conflictualité entre la municipalité et les éleveurs. La municipalité, elle, elle souhaite encadrer l'animal et les éleveurs, eux, ils veulent conserver leur pratique d'élevage. Par exemple, à Madrid, au 18ème siècle, on a une opposition véritable entre la sala des alcaldes, qui est un des organes centrales de la municipalité, et l'ordre des Antonins. Ça, c'est le premier niveau de conflictualité. On a un deuxième niveau de conflictualité, beaucoup plus local, à l'échelle du voisinage, où cette fois, c'est un élevage domestique qui va créer des tensions conflictuelles entre les voisins. Donc, tu vois, quelle que soit l'échelle de conflictualité, on est bien loin du cochon que tu présentes comme élément de cohésion de la communauté. C'est intéressant, parce que du coup, selon le point de vue où l'on se situe, ce cochon peut avoir une signification religieuse pour les uns, ou une signification politique pour les autres. Oui, mais que l'on se place dans le religieux ou dans le politique, on est toujours dans une vision anthropocentrée. Et ça serait intéressant de la compléter avec un centrage sur l'animal. Et en regardant cette statuette, justement, ce qui m'interpelle, c'est le caractère rose et bien potelé de ce petit cochon. Tu veux dire qu'un cochon au XVIIIe siècle ne ressemble pas à ça ? Eh bien, pas nécessairement, parce que ce morphotype, qui est inscrit dans nos représentations à travers la petite figurine dans la vitrine du boucher, à travers les trois petits cochons, à travers Babe, elle est construite et on peut l'historiciser. Elle renvoie à un savoir zootechnique qui se construit au XIXe, XXe siècle et qui renvoie à la création de races d'élevage les plus productives possibles. Ici, on a affaire à certainement un cochon qui ressemble assez à un large white britannique, donc une race qui naît dans les années 1830. Mais tu vois, si on regarde cette gravure du musée d'histoire de Marseille, qui est plus ancienne, on remarque que le cochon est beaucoup plus velu, que sa soie est beaucoup plus sombre et on a là, pour le coup, un morphotype qui est certainement beaucoup plus proche des cochons du XVIIIe siècle. Donc, si je résume, ce cochon, sur la statuette, est un anachronisme. Tout à fait. Et donc, il faut absolument qu'on écrive aux fabricants chinois pour faire mention de ça. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 .